Bonjour à tous, je suis M. Koné Alassane, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons voir la suite du 10e chapitre de la science pernale, science économique. Ici, nous avons le chapitre 2, rapport de proportion. On a déjà vu la séquence 1 et 2. Ici, nous avons la séquence 3, partage proportionnel, grand A, partage simple. Définition. On dit, un partage est dit simple lorsqu'il est effectué selon un critère. Ainsi, le partage simple se subdivise en deux catégories. Le partage directement proportionnel et le partage inversement proportionnel. Petit 1, nous avons un partage directement proportionnel. La définition, le nombre X, Y, Z et A, B, C, forment un partage directement proportionnel s'ils forment une suite des rapports égaux. La suite X, Y, Z forme un partage directement proportionnel avec la suite A, B, C, si on peut les écrire de la façon suivante. Par exemple, ici, si nous avons X sur A égale à Y sur B égale à Z sur C égale, on fait la somme des numérataires, on prend X plus Y plus Z, de tout diviser par A plus B plus C, comme on voit ici, A plus B plus C égale à une constante. D'où les égalités suivantes. Maintenant, on peut dire quoi ? Pour avoir la valeur de X, on va dire si X sur A égale à la constante K. Donc, alors, la valeur de X, c'est-à-dire, A fois K. Ici, Y sur B égale à K, alors Y est égale à B fois B fois K. Et aussi, si Z sur C est égale à K, alors on peut dire que Z est égale à 6 fois K. Donc, on aura maintenant la valeur de X, la valeur de Y et la valeur de Z. Donc, ça, c'est un partage directement proportionnel. Ici, nous avons un petit D et on a un partage inversement proportionnel. Nous avons la définition et là, la définition est là, j'en dis, les nombres X, Y, Z et A, B, C forment un partage inversement proportionnel s'ils forment une suite de rapports égaux. Une suite de rapports égaux, donc aussi la suite X, Y, Z forment un partage directement proportionnel avec la suite 1 sur A, 1 sur B et 1 sur C. Si on peut les écrire, la façon suivante, c'est-à-dire, si on peut prendre X sur 1 sur A égale à Y sur 1 sur B égale à Z sur 1 sur C est égale, donc on peut faire la somme de numérataires, alors on a X plus Y plus Z, tout divisé par 1 sur A plus 1 sur B, plus 1 sur C est tout égale à une constante avec le dénominateur différent des 0, c'est-à-dire A différent des 0, B différent des 0, c'est aussi différent des 0. D'où les égalités suivantes, on peut prendre X sur 1 sur A est égale à la constante K. Pour avoir la valeur de X, nous allons tirer X, c'est-à-dire, pour être moins égale à preuve des extrêmes, X sera égale à K sur A. Et pour avoir aussi la valeur de Y, nous avons Y sur 1 sur B est égale à la constante K. Maintenant, pour avoir Y, on peut faire preuve des moyens égales à preuve des extrêmes, c'est-à-dire la valeur de Y sera égale à K sur B. Et on fait la même chose, on procède de la même manière pour avoir Z aussi, parce que nous avons Z sur 1 sur C qui est égale à la constante K, et la valeur de Z sera égale à quoi ? Ça sera tout simplement la constante K divisé par C, c'est ce qu'on voit ici. On a dit X sur 1 sur A est égale à la constante K, alors X est égale à K sur A. Et pour avoir Y aussi, on a Y sur 1 sur B est égale à la constante K, alors la valeur de Y est égale à K sur B. Et de même, C sur 1 sur C est égale à K, Z sur 1 sur C est égale à K, alors la valeur de Z sera tout simplement la constante K divisé par C. Il y a d'autres manières de résoudre ce problème. Si on veut, on peut partager avec d'autres méthodes. Mais là, nous allons nous contenter de ça pour un moment. Et dans la guesse d'application, peut-être on peut appliquer d'autres méthodes qui a différentes sens. Donc ça revient à la même chose. Ici, nous avons en grand B, le partage composé ou partage complexe. La définition est là, un partage est décomposé lorsqu'il est effectué selon des critères, à savoir le critère de partage directement proportionnel et les critères de partage inversement proportionnel. Donc ici, nous avons soit X, Y, Z, directement proportionnel dP à A, B, C. IP, inversement proportionnel à A', B', C', encore directement proportionnel dP à A', B', C'. Donc, impliquer là, nous avons X sur A, c'est directement proportionnel à A, ça sera A multiplié par l'inverse, on dit ici, IP, c'est inversement proportionnel, multiplié par l'inverse de 1 sur A'. Donc ici, nous avons A fois A', fois A', parce qu'au niveau A', on voit que c'est directement proportionnel, là, on ne va pas faire l'inverse. Et égal à Y sur B, multiplié par l'inverse de B', multiplié par B', voilà, Y sur B, multiplié par l'inverse de 1 sur B', multiplié par B', égale, Z aussi, C'est multiplié par 1 sur C', multiplié par C', égale, etc., égale à une constante. Donc, pour avoir la valeur de X et Y et Z, tout simplement, nous allons prendre X sur A, multiplié par 1 sur A', multiplié par A', égale à la constante K. Donc, nous allons tirer la valeur de X, comme on a fait avec les autres. Donc, le délominateur de X sera multiplié par la constante K, et pareil pour Y aussi. Le délominateur de Y sera multiplié par la constante K, et on procède de la même manière pour avoir Z aussi. Le délominateur de Z aussi sera multiplié par la constante K, et nous allons voir la valeur de X, la valeur de Y et la valeur de Z. Donc, ici, lorsque nous avons un partage composé, donc on doit voir, on s'adresse à le voir, s'il y a plusieurs critères utilisés, c'est-à-dire le partage directement proportionnel, le partage inversement proportionnel. Nous avons ce genre de partage combiné dans un exercice. Cela signifie que nous avons un partage composé. Donc, ici, nous avons grâché et partage erroné. Partage erroné, définition. Il y a un partage erroné lorsqu'il s'effectue en commettant une ou des erreurs. Donc, nous avons des cas au niveau du partage erroné. Le premier cas est là, partage normal. Donc, nous avons soit X, Y, Q, Z directement proportionnel à A, B, C. Directement proportionnel à A, B, C. Avec la somme, ici, S est égale à X plus Y plus Z. Donc, ici, nous allons prendre X sur A parce qu'on a dit que D, P. Si c'est D, P, donc, on prend X est égale à 1 sur A, égale Y sur B, égale Z sur A, sur C. Nous allons faire la somme du numérateur et la somme du délominateur. Comme vous le voyez ici, nous avons X plus Y plus Z, divisé par A plus B plus C. Donc, c'est que la somme, ici, ça correspond à S. Donc, nous allons avoir, au niveau du numérateur, X sur A égale à Y sur B, égale à Z sur C, égale à la somme S, qui est X plus Y plus Z, de tout diviser par A plus B plus C. Donc, ça, c'est au niveau du partage normal. Maintenant, nous avons aussi le deuxième cas et on a un partage erroné. Donc, si nous avons un partage erroné, donc, là, on a soit X, Y et Z. Donc, je suppose, par exemple, UP, qui est inversement proportionnel à A, B, E, c'est X prime, Y prime, Z prime, UP, inversement proportionnel à A, B, E, C, avec la somme S est égale à X prime plus Y prime plus Z prime. Donc, nous allons faire croire, parce qu'on a éduqué, c'est la suite qui est là et inversement proportionnel à l'autre suite. Donc, nous allons prendre X prime divisé par O, l'inverse de A, qui est 1 sur A, et Y prime divisé par l'inverse de B, qui est 1 sur B, égale à Z divisé par l'inverse de C, qui est 1 sur C. Donc, on peut, au délominateur, comme j'ai si bien dit qu'il y a plusieurs méthodes, voilà, ici, le délominateur ici, c'est 1 sur A. Donc, pour avoir le même délominateur, nous allons prendre BC, qui est là, le BC sera multiplié ici, voilà, nous allons avoir B, BC, donc on exprime sur BC, et là, nous avons B, on prend AC, voilà, nous allons mettre AC ici, et Z prime divisé par AB, comme vous le voyez ici, nous avons A, AB, égale encore, on fait la somme de numérateur, voilà, X prime plus Y prime plus Z prime, A, AB, donc on peut remplacer le numérateur par S, et le délominateur va en rester, on va avoir S divisé par BC, plus AC, plus A, AB. Maintenant, pour savoir s'il y a un gain ou une perte, donc, ça a la diminution et l'augmentation. Donc, si nous avons, par exemple, le partage erroné, moins partage normal, partage erroné, moins partage normal, si on parvient à faire la différence de ce partage, si ça donne un signe plus, cela signifie que nous avons un gain. On peut faire le contraire aussi, c'est-à-dire, on prend le partage normal, moins le partage erroné. Donc, ça va nous donner un signe moins, cela signifie aussi que nous avons un gain. Ça arrive à nous donner la même chose, les deux méthodes sont identiques. Voilà, donc, comme ici, nous avons partage erroné, moins partage normal, égal à un signe plus, égal à un gain. Donc, et là, nous avons aussi partage erroné, moins partage normal. Si partage erroné, moins partage normal, nous donnent un signe moins, cela signifie que nous avons ici une perte, c'est-à-dire, nous avons une diminution, mais là, nous avons une augmentation. Et là, ça, c'est la diminution, parce que si on fait partage erroné, moins partage normal, si ça donne un signe plus, nous avons une perte. Ou si on prend le partage normal, moins le partage erroné, si ça donne un signe plus, nous avons aussi une augmentation ou une augmentation de diminution. Ça revient à nous donner la même chose. Voilà, donc, ça, c'était grâce à partage erroné. Maintenant, ici, pour enfin, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021